Est-ce que les consommateurs francophones souhaitent être servis en français? Est-ce que c'est important d'être servi en français pour les francophones? Une nouvelle étude cette semaine révèle que c'est effectivement important pour bien des francophones et même ce serait payant pour les commerçants de servir les clients en français. On en discute avec Jean-François Roberge, ministre de la langue française. Merci d'être avec nous, M. Roberge. Bonjour, Mme Lauzon. Alors d'abord, résumez-nous les résultats de cette étude. Oui, c'est une étude qui a été commandée par l'Association des sociétés de développement économique de Montréal qui a été faite avec la firme Léger et qui a été validée et vérifiée par Chabot Grand Thornton. Donc, c'est très, très fiable, très, très solide. Et effectivement, ça va dans le sens de ce que vous disiez. En fait, ça répond à votre question. Oui, les Québécois, les Montréalais, les francophones veulent être servis en français. Ils sont même disposés à éviter des secteurs entiers de la ville. S'ils considèrent que dans ces endroits-là, ils ne sont pas accueillis et servis en français. Ça doit être de la musique à vos oreilles. Je suis content de voir que les Québécois et les Montréalais en particulier se soucient de la langue au point de poser le geste citoyen de dire « moi, je ne magasine pas là ». Et c'est important, ça doit envoyer un message. Et je pense que les commerçants, les gens d'affaires doivent se rendre compte qu'effectivement, c'est payant de servir les Montréalais en français. C'est important de franciser les gens lorsqu'ils accueillent des gens qui n'ont pas un très, très bon français. Puis bonjour, c'est terminé, c'est passé. C'est bonjour qu'on dit aux gens quand on entre dans un commerce. Et M. Robert, je vous parlais des secteurs qui sont évités, mais aussi dans cette étude, on révèle que 40 % des francophones renonceraient à leur achat s'ils n'étaient pas servis en français. 40 %, je trouve que c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, en fait. On dirait qu'ils m'ont posé la question à moi, parce que je peux vous dire que c'est ce que je fais, c'est genre dans un commerce. Vous m'étonnez. Je ne suis pas accueilli en français. D'abord, je demande à être servi en français. Souvent, la personne est capable de le faire. Mais si on n'est pas capable d'être servi en français, il y a 40 % des francophones qui disent « Bien, moi, je renonce à mon achat, je change de magasin, je tourne les talons, puis je vais ailleurs, là où je serai accueilli et servi en français. » Moi, je trouve ça très bien. En fait, je souhaiterais qu'on soit accueilli et servi en français partout. Ça serait encore bien mieux. Mais il y a un message très clair qui est envoyé de la part des francophones aux commerçants. Puis j'ai le goût de dire « Et si vous n'êtes pas satisfaits, en fait, si vraiment on ne vous sert pas en français malgré votre demande, bien, portez plainte à l'Office québécois de la langue française. Il ne faut pas laisser passer ça. » Par contre, 68 % des répondants au sondage mentionnent que la situation s'est détériorée au cours des cinq dernières années. Qu'est-ce qu'on peut faire, vous, entre autres, pour améliorer cette tendance? Juste vous dire, peut-être que ceci explique cela. Si les francophones et montréalais se disent « La situation s'est détériorée », bien, peut-être qu'ils se disent « Bien, je ne peux pas être apathique, je ne peux pas laisser aller, je dois m'exprimer, puis je dois commercer, acheter là où je suis servi en français. » Ce qu'on peut faire, mais beaucoup de choses. Le gouvernement a fait beaucoup de choses, puis on va continuer de le faire. On est en train de changer, de moderniser la règle pour l'affichage, pour avoir réellement un visage francophone quand on circule sur toutes les artères commerciales, que le français soit nettement prédominant. On a agi avec ma collègue, Pascale Derry, la ministre de l'Enseignement supérieur, pour que McGill et Concordia transfèrent maintenant de l'argent qui leur vient, pardon, des étudiants canadiens et étrangers vers le réseau francophone pour revaloriser nos universités francophones. On veut que McGill et Concordia, même, des cours de français, que ces deux institutions-là deviennent des vecteurs de francisation, puis on s'en vient avec d'autres mesures bientôt, avec tout un plan d'action. M. Robert, vous avez parlé du projet de règlement sur l'affichage en français. Il y a eu un reportage de CBC qui ridiculisait cette idée. En quoi ça pourrait vraiment aider la situation d'avoir cet affichage-là en français? D'abord, c'est un symbole. Ensuite, c'est un droit. Nous, les Québécois, on veut être servi en français, on veut aussi être informé en français. Puis l'affichage, bien, ça fait partie de l'information qu'on donne aux gens sur quel est ce magasin-là, qu'est-ce qu'on vend dans ce magasin-là. Bon, il y a des gens qui peuvent s'amuser à tourner en ridicule les initiatives importantes, nationalistes du gouvernement québécois pour défendre la langue. Bien, moi, je travaille pour l'avenir, je travaille pour les Québécois, puis on ne se laissera pas distraire par des gens qui veulent ridiculiser des gestes qui sont simplement des gestes de fierté. Il nous reste une trentaine de secondes. Vous avez visité le Manitoba, je crois, cette semaine, notamment pour rencontrer la communauté francophone. Qu'est-ce que vous voulez, se bâtir des ponts? Exactement, parce que j'ai la responsabilité de la langue française au Québec, mais j'ai aussi les relations canadiennes, la francophonie canadienne. On n'est pas seuls à parler français au Canada, au Québec. Bien sûr, la majorité des francophones sont au Québec, mais il y en a dans toutes les autres provinces. Depuis plus de 18 mois, je suis déjà allé au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Manitoba, Colombie-Britannique, Alberta. Puis à chaque fois, je me fais un devoir d'aller voir ces communautés-là qui sont très vibrantes, très motivées, très heureuses d'être soutenues par le gouvernement québécois. Et puis, ils se battent pour garder leurs institutions, leurs écoles, leurs hôpitaux, les services en français. Et je pense que c'est important de garder cette fraternité entre les communautés francophones et le Québec. Jean-François Roberge, merci d'avoir été avec nous. Merci et bonne journée, tout le monde. Vous aussi. Merci. Merci.